Comment est-ce qu'on est présent à ce stade-là ? Comment est-ce qu'on est présent à ce stade-là ? Même si on a beaucoup de personnes déférées, même s'il y a des incidents dans les rues, dans les manifestations tous les samedis, il y a des règles à respecter. Et c'est la base de la démocratie, c'est la base de notre état de droit, c'est qu'il faut respecter les règles, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce que vient de rappeler le tribunal aujourd'hui. Quelle est la suite du coup pour ce dossier ? La suite c'est que le procureur de la République garde la possibilité de réenclencher une procédure, soit de reciter les cas de prévenus, soit d'en reciter d'autres, soit de ne pas les reciter. On verra. Je ne peux pas vous dire à ce stade quelle sera l'attitude du parquet, étant précisé que le dossier étant très fragile, notamment pour 3 des cas de prévenus, c'est même pas certain que tout le monde soit recité. Je n'ai pas eu le temps d'en parler avec vous, puisque vous avez été plus rapide que vous. Donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il en a marre de tout ça. Après, il y a des problèmes de droit. Il aurait bien voulu être relaxé aujourd'hui en fait. Il aurait voulu que le tribunal puisse dire aujourd'hui, vous êtes innocent parce que c'est ce qu'il dit. Et bien ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais pour l'instant, il n'y a plus de contrôle judiciaire, il n'est pas poursuivi. Il y a juste une procédure qui existe. Mais pour laquelle il n'est pas poursuivi à ce stade. Il n'est plus poursuivi à ce stade. Merci. Ah oui, ça a eu le contrôle judiciaire. Ah bah oui, bien sûr, oui. Il y en a un qui a fait de la détention. Oui, il peut éventuellement demander l'indemnisation de la détention. Mais non, parce qu'en réalité, comme il va être recité certainement... Il n'y a pas de délai minimum, c'est le délai de quelques jours pour la convocation. Mais après, il faut le temps de trouver une audience. Et enfin, je ne sais pas, sincèrement, ça peut être un peu long, ça peut être rapide. Voilà, je ne sais pas. Oui, vous avez évoqué, je crois, une possible information, l'ouverture d'une information judiciaire. Je ne sais pas si c'est vous. Non, mais j'aurais fallu le faire. En fait, oui, on l'a évoqué, mais parce que ça aurait dû être fait au début. Là, maintenant, c'est trop tard, ça n'aurait aucun sens. Maintenant, dès le début, ils auraient dû faire ça. Et ça aurait évité ce genre de problème, en fait. Parce que pour le coup, avec une ouverture d'information, il n'y aurait pas eu de difficulté. Parce que ça se passe généralement sans problème. On peut s'entretenir avec nos clients, on peut voir le dossier, on a le temps. Le ministre de l'Intérieur avait décrété un nouveau principe de responsabilité collective en matière de droit pénal en décrétant que toutes les personnes qui iraient manifester dans des lieux où étaient annoncées des dégradations par certains membres, etc. seraient tenues pour pénalement responsables. C'est exactement ce que l'on retrouve dans ce dossier, où pour 4 personnes sur 5 ou pour 3 personnes sur 4, il n'y a absolument rien, à rien matériellement contre ces personnes. Mais on leur applique une doctrine qui vient d'être inventée pour les besoins de la cause. C'est-à-dire qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et que donc, telle la doctrine du panier à salade, on les tient tous pour responsables. Ce dossier est un pur scandale. Première sanction par le tribunal, c'est les conditions du déferment. Le déferment est absolument illégal, puisque l'entretien préalable avec un avocat, la consultation d'un dossier aussi volumineux, un dossier qui a mobilisé pendant 5 semaines 25 officiers de police judiciaire, 25 de la 3e DPJ. Et on vient nous dire que c'est un dossier dont ressortirait une flagrance. En termes de flagrance pour certaines personnes, dans certains ministères, je rappellerai simplement que ça vient du terme flagrant, que le terme flagrant, ça renvoie au terme évident. Et quand on a besoin de 25 personnes pour rapporter à un tribunal une évidence, c'est que manifestement, on n'est pas dans l'évidence ni dans la flagrance. C'est ce que vient de sanctionner de première part le tribunal aujourd'hui, dans le zone des libérés, qui est tout à fait effectivement satisfaisant. Ça ne veut pas dire que l'affaire va s'arrêter là. Les faits ne sont pas prescrits. En revanche, il serait peut-être bien que le parquet s'interroge maintenant à faire le départ des responsabilités entre ceux qui ont pu conduire, par exemple, le FENWIC dont s'agit, et certains autres qui ont juste été spectateurs de la scène, ne peuvent pas tenir pour responsable des personnes qui sont là par hasard, ou qui en tout cas qui n'ont fait que suivre le mouvement, sans agir de manière... La jurisprudence, elle est simple, c'est un principe élémentaire du droit pénal, nul n'est responsable que de son propre fait. Vous n'êtes qu'auteur d'une infraction, que si vous êtes intervenu de manière nécessaire, déterminante, et dans le même temps que la commission principale de l'infraction. Pour mon client, qui par rapport, par exemple, à la porte du ministère de M. Griveaux, ou à la vitrine de la Société Générale un instant de raison après, n'a fait que tenir son portable et filmer la scène, je trouve cela assez hallucinant. Si j'ajoute en outre qu'une personne n'a pas été identifiée dans ce dossier, une personne que l'on voit apparaître sur les caméras de vidéosurveillants, ce qui est la personne qui a découvert la crise, et on la voit, et 25 OPJ qui mènent une enquête ne peuvent pas l'ignorer. Or, cette personne n'est même pas décrite. On ne fait aucune recherche, aucune investigation en son enceinte. Alors ça, la prochaine étape, j'espère qu'effectivement le parquet, en mieux se pourvoir, comme le lui a demandé le tribunal, renverra à l'instruction cette affaire, pour que le départ et les vrais responsables soient ramenés devant le tribunal. Parce que de ce que j'ai pu voir, moi, du dossier, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Et donc, si j'avais un esprit mal tourné, comme j'ai pu dire au tribunal, j'imaginerais que cette personne qui va chercher les clés du Fenwick, d'un pas très assuré, qui récupère les clés, qui les donne à une première personne, qui les reprend, qui les redonne à une deuxième personne, et qui ensuite va guider le Fenwick, que l'on voit sur à peu près 4 vidéos, face caméra de surveillance, en tout cas de manière tout à fait identifiable, pas que le brief reste à identifier, mais en fait, faut-il se donner les moyens ? Faut-il investiguer ? Et que cette personne n'apparaisse nulle part dans la procédure, me fait avoir des mauvaises idées, et qui confinerait, par exemple, une certaine... On voudrait exfiltrer quelqu'un d'un dossier, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez dire dans une phrase courte, en résumé, ce qu'a dit le tribunal ? Je ne suis pas sûre qu'on l'ait, parce que c'est vraiment pour la télévision, pour dire pourquoi le BV de ces idées initiales a été annulé. La procédure a été annulée par le tribunal à l'instant, pour une raison simple, c'est qu'il y a une violation flagrante des droits de la défense. Les personnes, au moment de leur déferment devant le ministère public, et avant de devoir comparaître en comparution immédiate, donc au sortir de leur garde à vue, n'ont pas pu s'entretenir avec leurs avocats respectifs, et certains avocats, d'ailleurs, n'ont même pas pu avoir accès à la procédure. Ce sont là des droits élémentaires, et le tribunal ne pouvait qu'annuler. Donc forcément, la décision est logique. Il n'y a que du côté du ministère public qu'on est surpris, mais vraiment, il n'y a pas lieu de l'être. Ces conclusions ont été déposées par la défense depuis la première audience, en réalité, où il y avait eu des renvois pour d'autres raisons à l'époque. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont dû aller trop vite, finalement, en vitrime à l'affaire ? Ah, tout à fait. L'objectif dans cette affaire, c'est de donner une réponse judiciaire qui cadre avec les besoins de la politique de sécurité publique actuelle du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, dans ce dossier, on s'aperçoit que, finalement, les forces de l'ordre, les forces de sécurité publique, ne sont pas ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire des auxiliaires de justice. Dans ce dossier, c'est la justice qui a été instrumentalisée comme auxiliaire des forces de sécurité publique. Et ce n'est pas au ministre de l'Intérieur, comme il a pu faire dans une interview qu'il avait donnée au quotidien Internet qui s'appelait Brut, je crois, qui avait été amplement relayée, de venir décréter qui est responsable pénalement ou qui ne l'est pas, et de venir décréter que le fait de manifester, ce qui est déjà une violation de sa part, ministre de l'Intérieur, garant des libertés fondamentales et notamment du droit de manifester, en sécurité. De sa part, c'est déjà une violation de ce droit constitutionnel de manifester, mais c'est ensuite une injonction absolument déplorable à l'égard de la justice qui n'est pas de son office, de son ministère. Merci. Il y a plusieurs options à ce stade-là, c'est très simple, soit le procureur renvoie, soit le procureur renvoie à nouveau devant le tribunal correctionnel, il prend une décitation, exactement dans les mêmes termes, mais sauf que cette fois, il désenvoie par la poste, ou alors il peut procéder également à une convocation, à procéder à un déferment, mais bref. Il peut donc convoquer ou citer tout ce moment devant le tribunal, le même tribunal correctionnel, puisque c'est simplement la saisine du tribunal qui a été annulée, ce n'est pas la procédure dans le fond et dans son entièreté. C'est simplement les conditions qui ont amené cette affaire à être jugées. Mais c'est déjà tellement fort de la part du tribunal d'avoir fait respecter le droit parce que, et de s'être arraché à finalement cette demande et à cette pression politique et médiatique autour de cette affaire, qui est de juger rapidement, dans l'instant, parce qu'il faut une réponse, et dans l'émotion, alors que la justice, pour être sereine, elle doit au contraire se départir de l'émotion, et surtout, elle n'a d'autre fin que la manifestation de la vérité qui a été complètement oubliée dans cette affaire jusqu'à présent. Le parquet peut donc citer, mais je l'invite à mieux réfléchir et à mieux relire le dossier et à le renvoyer devant un juge d'instruction qui prendra le temps de faire le départ entre les responsables, les témoins, les personnes présentes, ceux qui ont coagi et ceux qui ne l'ont pas. Si jamais le parquet laisse les choses dans l'état, ça veut dire que c'est fini pour votre client ? Non, il peut effectivement, ça serait surprenant. Oui, ça voudrait dire qu'il ne serait pas jugé, mais il ne peut pas ne pas prendre une réponse judiciaire dans le dossier. Ça, ça paraît vraiment proche.